Je pense que ce qu'a marché finalement sur ces mesures là, c'est de pousser les gens à l'extérieur. C'est de leur dire de retarder, contrairement à ce qu'on peut penser, l'heure du couvre-feu. D'ailleurs, on devrait continuer à le faire et à dire aux gens de se retrouver dehors plutôt qu'à l'intérieur. Puisqu'on le sait, c'est l'étude de Pasteur qui l'a montré, les contaminations se font au travail. Le seul effet de la fermeture des écoles, c'est que les gens, pour garder leurs enfants, ne sont pas les travailleurs. C'est très probablement le seul effet. Et éviter que les gens se retrouvent en intérieur et donc les faire se retrouver en extérieur. Je vous garantis que si on met le couvre-feu à 20h au lieu de 19h, les gens pourront se retrouver en extérieur plutôt qu'en intérieur. Et ça aura un effet positif sur l'épidémie. Ça dépend comment on se retrouve, parce que si on se retrouve comme sur les buts Chaumont, sans les masques, les uns sur les autres... Non, non, moi je ne suis pas du tout inquiet par les images que je vois aux buts Chaumont. Il y a un récent papier qui est sorti dans la grande revue de Lancet qui dit la contamination par ce virus là, elle se fait essentiellement par l'air. Et les physiciens vous disent que si c'est une contamination par l'air, elle ne peut pas avoir les lieux en extérieur. C'est mis dans des équations. Et il y a un élément de cette équation qui est le volume d'air que vous avez autour de vous. Donc en extérieur, vous ne pouvez pas contaminer les gens par aérosol. Donc il faut arrêter chaque matin de montrer des images de gens qui se retrouvent dehors. Parce que ça n'a... Et d'ailleurs on n'a jamais vu que ça a entraîné des contaminations. Bon Martin, mais alors pourquoi on nous impose le port du masque depuis maintenant de longs mois à l'extérieur ? Quel que soit d'ailleurs l'endroit où on est. Parce qu'on n'ose pas se dédire. Quand vous avez obligé les gens à porter pendant un an un masque en extérieur, il faut que vous prépariez l'opinion avant de leur dire que finalement ça ne servait à rien. Mais quasiment... Alors là pour le coup, tous les épidémiologistes interrogés, y compris Antoine Flau, qui n'est quand même pas vraiment un rassuriste, qui est plutôt un enfermiste, dit que le masque en extérieur ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on attend pour dire aux gens que finalement ça ne servait à rien. Au lieu de ça, il paraît qu'il y a des arrêtés pour porter le masque cet été sur la plage. Ça n'a aucun sens, il faut que ça...